Merci à vous Rachid. Nos invités ce soir et pendant une heure dans News et Compagnie, Olivier Véran, bonsoir député La République En Marche de l'ISER, bienvenue à vous. Bonsoir François Grodillier, vous êtes sénateur Les Républicains de Moselle, membre de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Vous y étiez cet après-midi, on va en dire un mot tout à l'heure. Bonsoir Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, Gabriel Syri, bienvenue à vous. Bonsoir, porte-parole, une des porte-parole du Parti Socialiste, Maurice Safran est avec nous. Bonsoir Maurice. Vous êtes éditorialiste politique à Chalange. Et bien sûr, je salue Bruno Jeudy, mon camarade, éditorialiste politique à BFM TV. Salut Bruno. Trois mois de crise de gilets jaunes, dixième rendez-vous sans doute dans les rues de France, samedi. On verra Paris, Toulouse, déjà des rendez-vous de prix. En tout cas, le Grand-Duban National était lancé hier dans l'heure pendant 7 heures. Le Président de la République a écouté, répondu à 40 des 600 maires normands présents. Ça fait du bien, M. Gros Didier, M. Bernalicis, Gabriel Syri, ça fait du bien d'entendre tous ces maires de tous bords parler avec autant de liberté de ton, de pondération, de sens du bien public. C'est ce que vous vous êtes dit hier soir ? Les maires n'ont jamais cessé de parler avec pondération, même s'ils ont été extrêmement malmenés, même si aujourd'hui leur action est complètement corsetée, même s'ils sont privés des moyens de répondre aux sollicitations et à la demande sociale dans leur commune. Ils ont toujours été des responsables, jamais des petits barons et toujours les fantassins de la République. Ce qui est dommage, c'est qu'on passe à côté. – Le problème, c'est pas que le Président se fasse une centrée avec un one-man show applaudi par les maires. – Un one-man show, c'est tout ce que vous retirez, pardonnez-moi, de la prestation du Président. – Mais oui, parce que notre problème, c'est quoi ? C'est qu'on a une démocratie représentative qui ne marche plus, non pas parce que les représentants sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas écoutés par un pouvoir technocratisé. Le phénomène est certes ancien, mais il était quand même sans paroxyme depuis 18 mois. On a une démocratie parlementaire qui ne fonctionne pas parce que le Parlement a de moins en moins de pouvoir et on voulait lui en retirer davantage. On a une démocratie sociale qui ne fonctionne pas, on a une démocratie locale qui est entravée. Et donc on n'attend pas tout du Président, on attend qu'il fasse vivre la démocratie représentative et pourquoi pas en injectant un peu de démocratie directe. – Alors, on fait un petit tour de table. – Et ça, c'est pas l'exercice. – Ça, c'est pas l'exercice et vous avez parlé de one-man show. – Hugo Bernalicis, Gabriel, Syrie, quand même, à chaque sujet mis sur la table par les maires, réponse du Président, sans fiche, réponse précise, réponse argumentée, bref, de l'échange. C'est pas ce que vous avez entendu hier ? – Franchement, c'était super, 6h30 comme ça, sans fiche, comme vous le dites, des réponses à toutes les questions. On aurait même presque l'impression qu'il ferait un bon Président de la République. C'est quand même assez étonnant, après 18 mois, quand on voit le bilan, justement, de sa politique. Et si c'était pour nous expliquer ce qu'il a fait depuis 18 mois et ce qu'il compte continuer à faire sur la base de laquelle il a été élu, alors il se met le doigt dans l'œil, parce que c'est pas ça que lui disent les Gilets jaunes, c'est pas ça que disent les Français. Les Français disent, c'est bon, on a vu, là, sur 18 mois, mais je pense que vous allez dans la mauvaise direction. Et donc, il faut pouvoir changer de politique, ou au moins prendre en compte, dans la politique qui est censée être mise en œuvre, des revendications qui viennent du terrain. On a parlé de la remise en place de l'ISF, du référendum d'institut citoyenne, de la hausse des salaires, d'un autre partage des richesses, et de faire cette transition écologique. Par exemple, il y a 20 milliards de CICE, de crédit, impôts, compétitivité, emploi, qui maintenant sont des allaisements de charges automatiques. Est-ce qu'on pourrait au moins envisager de les conditionner à des investissements qui soient cohérents avec la transition écologique ? D'accord. Je vous ai entendu, on va rentrer dans le détail dans un petit instant. Je voudrais finir le tour de table avec vous, Gabriel Ciri. Il n'y avait pas du parler franc ? Il n'y avait pas, je ne sais pas, de la bonne volonté de part et d'autre ? Il ne s'est pas passé quelque chose hier quand même ? Il y avait beaucoup de parler, ça c'est sûr. Moi, j'entendais qu'il y allait pour écouter. Je pense qu'il s'est surtout écouté parler. Parce qu'il y a un certain nombre... Olivier Véran, vous allez prendre la parole. Il y a un certain nombre de questions qu'on se posait et auxquelles on n'a pas eu de réponse. Moi, il y a une question très claire, très directe. C'est quel déboucher à cette consultation publique qui va être lancée ? Comment les contributions vont remonter ? Comment les contributions vont être traitées ? Comment les contributions vont être prises en compte ? Ça, c'est un petit peu la question de base pour que cet exercice du grand débat, il soit réussi. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de renouer la confiance avec le pays. Et c'est essentiel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le niveau de défiance, il n'a jamais été aussi élevé. Vous avez vu, comme moi, la semaine dernière, le baromètre du Cévi-Poff. Le niveau de défiance envers la classe politique dans son intégralité, il n'a jamais été aussi élevé. Donc on ne peut pas se permettre que ce grand débat ce soit une grande déception. Et aujourd'hui, on n'a pas les réponses qui ont fait. Et pour boucler la boucle, s'il vous plaît, Olivier Véran, comme ça vous répondrez à toutes les formations politiques. Marine Le Pen, pardonnez-moi, qui était sur le plateau de Routel-Crieff. Marine Le Pen, qui était sur le plateau de Routel-Crieff tout à l'heure. Elle nous manquait. Pas dupe de l'opération de communication que représente cet exercice où les maires, on leur a demandé de mettre l'écharpe tricolore parce qu'il est important de montrer que le président de la République est entouré d'élus au moment où il est extrêmement contesté. Je m'étonne un peu d'ailleurs parce que c'est une image de congrès des maires. On s'étonne qu'il n'ait pas souhaité aller au congrès des maires pour leur répondre et qu'en réalité, ils se servent un peu d'eux pour redorer son image. Vous avez entendu, Olivier Véran, les critiques, elles sont de toutes parts. Donc en gros, on vous dit quoi ? On vous dit que les maires ont été triés sur le volet, qu'en gros, ils étaient bien alignés pour ne pas contester le président. que c'était un exercice. Mon collègue jumelle du Parti communiste a été empêchée de parler quand même. Que c'était le show, le one-man show du président. C'est pas ce que vous avez entendu, Nathalie Levy. C'est pas ce que vous avez entendu. C'est pas ce que les gens qui ont regardé. Je compile, là, les retours. C'est pas ce que les commentaires journalistiques ont vu et entendu. Moi, je voudrais répondre, pardon une seconde. On est d'accord. Il y a une crise de confiance dans la classe politique majeure. Majeure. Moi, je suis député, j'étais député en 2012. C'était déjà le cas. Il y a une crise de confiance majeure. On est à 6%, 7% d'opinions favorables, nous, les élus, dans l'ensemble. Donc, continuons à se balancer des petites phrases. Continuons à considérer que ce que va faire l'autre, c'est forcément négatif, néfaste. Hier, il y avait un exercice qui était intéressant. Pourquoi ? Non pas parce que le président de la République connaît ses dossiers. On le sait qu'il connaît ses dossiers. D'ailleurs, il a été dit dans le reportage avant. Il l'a fait pendant la campagne. C'est quelqu'un qui est technique et qui travaille. Et tant mieux. Et tant mieux. Pourquoi c'était intéressant ? Parce que vous aviez là 600 maires ruraux. Et vous l'avez dit. Qu'est-ce que c'est la caractéristique des maires ruraux ? C'est les derniers élus dans lesquels la classe française a confiance. Ce sont les dernières personnes qui peuvent porter l'écharpe tricolore sans se faire forcément traiter de tous les noms ou agresser, etc. Ce sont les gens en qui les Français ont confiance. Vous avez 600 personnes. Vous ne pensez quand même pas qu'après, même si ça a duré 7 heures... Je termine juste là. Vous aviez des LR. Vous aviez des communistes. Vous aviez des socialistes. Vous aviez des sans-étiquette. Certains étaient circonspects. Certains étaient confiants. Tous étaient honorés de la présence de la République. Non pas parce que c'était celui-ci, mais parce que c'était important et que c'était un exercice relativement inédit. Tous ont reconnu la qualité des échanges, la qualité de l'écoute qui avait eu lieu hier. C'est un exercice démocratique. Je vous assure, on en sortirait tous par le haut, dans le climat que nous connaissons aujourd'hui, si on faisait un tout petit peu attention à sortir de la recette. Attendez, Gabriel Thierry. Maurice Safran, Bruno Jeudy, nos éditorialistes de Challenges, évidemment, Maurice. Mais dites-nous votre regard, évidemment. Parce qu'on voit, on entend Olivier Véran et des députés marcheurs qui sont requinqués, qui ont repris du poil de la bête depuis hier soir. On dirait la soirée à la maison de l'Amérique latine pendant l'affaire Benalais. Est-ce qu'ils ont raison de l'être ? Est-ce qu'il faut voir dans ce qui s'est passé hier un nouveau souffle, peut-être le début de quelque chose ? La crise est extrêmement profonde. Il y a eu une rupture, une rupture profonde, elle aussi, entre le président de la République et les Français. Contester, contester, et c'est là que je comprends... La France insoumise, c'est un autre problème. C'est là que je ne comprends rien, ni ALR, ni OPS. Je ne comprends rien, nié, nié, alors qu'aujourd'hui, vous, et ça pose la question du système démocratique français, qui est en panne parce que la droite républicaine n'existe plus et parce que la social-démocratie n'existe plus. Faire comme seul constat hier, qui est un événement très important, qui est peut-être le début de quelque chose, pas plus que le début, mais incontestablement pour les Français, le début de quelque chose. Trouver simplement à expliquer qu'hier, c'est un one-man show ou un président qui s'écoute parler, je comprends que dans le sondage qui est sorti cet après-midi, le Parti Socialiste n'existe plus et LR est à 7 ou 8, ce qui, pour la démocratie, est une catastrophe. Je termine, mais quand je vous entends, effectivement, vous pouvez dire que c'est un one-man show, ça a été un extraordinaire one-man show. Mais il y a eu du... Non, c'est pas vrai. Il y a eu du contenu, il y a eu des échanges très importants, il y a eu des choses très importantes. Le fait que vous ne l'êtes... Le fait que vous soyez même incapable de le reconnaître aussi... Est-ce que le président doit être l'alpha et l'oméga de la vie publique ? Mais c'est le cas pour les Français. Non. C'est le cas pour les Français parce que vous n'existez plus. Le président a dit trois fois, je vais changer la loi. Il n'a même pas dit, je vais proposer au Parlement de changer la loi parce qu'il n'existe plus. On ne s'entend plus. La seule personne avec qui les gilets jaunes... On ne s'entend plus. Le seul responsable politique qui est haï par les gilets jaunes, mais le seul responsable politique avec lesquels les gilets jaunes veulent parler aujourd'hui, c'est pas M. Wauquiez, c'est pas M. Fort. Le seul responsable politique avec qui ils ont envie de parler, c'est le président de la République. C'est un bon système politique, vous n'existez que le président. Je ne dis pas, s'il vous plaît. C'est un bon système, c'est la réalité aujourd'hui. Bruno, c'est la réalité. Moi, je ne conforte rien. Maurice, vous allez avoir la parole, on est là une heure. Bruno, je dis, il y a un sondage aussi sur lequel on peut s'appuyer ce soir. La République en marche en forte hausse pour les européennes, 23% d'intention de vote, sondage du jour IFOP. 5 points, plus 5 points là, en un mois. Là-haut, c'est sacrément notable. Le LREM qui repasse devant le Rassemblement national, dans le cas où pas de liste de gilets jaunes... Tant mieux. Pardonnez-moi ? Tant mieux. Oui, évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, mais il se passe quelque chose, Bruno Jeudy. Il se passe quelque chose, Bruno Jeudy. Ou est-ce que, de toute façon, là, il va y avoir un test à chaque prise de parole du président, parce que vendredi, c'est à Souillac, cette fois, dans le lot. Non, mais clairement, aujourd'hui, c'est une journée d'euphorie politique. On verra s'il y a les passagères ou s'il est durable pour La République en marche, pour la majorité, pour l'exécutif. Ça fait exactement 10 semaines qu'il ne pouvait quasiment plus parler, qu'il n'était plus audible. Et hier soir, le président de la République, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, est redevenu audible. Peut-être que ça a été long, ça a duré 7 heures. Incontestablement, depuis le 10 décembre, on l'avait moins senti le 10 décembre, où il prend la parole, il l'écoutait par 23 millions de personnes, ses voeux le 31 décembre, plutôt réussis, qui lui permettent de ressouder son camp. Et ce qu'il a fait entre la lettre et hier soir, il ressoude son camp, et je le dis, quand on étudie bien les sondages, il braconne à droite, il ramasse une partie de la droite, ce qui permet au président de la République, j'allais dire, de se refaire, puisque là, on voit bien, il est autour de 20%. C'est pas rien, dans un climat de défiance complète de la classe politique, et singulièrement d'Emmanuel Macron. Donc, clairement, il réussit plutôt quelque chose. Maintenant, est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que, hier soir, ce débat qui n'en était pas un, quelque part, il faut faire attention à ne pas fermer le débat. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. D'ailleurs, on a bien vu... Accaparer le débat, finalement. Non, mais d'ailleurs, on a bien vu, il a rectifié à la sortie en expliquant c'était mon avis. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait quelque part, les questions étaient déjà refermées. L'ISF... Et comment c'est que c'est lui qui décide de tout ? Je vous dis, à l'écouter, pour lui, mais il faut faire attention à ce que ce soit un débat et que ce ne soit pas terminé parce qu'il a vu les maires normands. Clac, c'est fini. Évidemment qu'il va faire... Il y en aura beaucoup d'autres. Après... Il y en aura beaucoup d'autres. Oui, mais attention. Après, généralement, le risque... Je terminerai là. Le risque que prend Emmanuel Macron, c'est que dans deux réunions, je vous le dis tout de suite, on lui fera le procès qu'il est en campagne. Exactement. Il est en campagne. Il n'a pas besoin d'être un aigle. Non, mais il est en campagne. Hier soir, il était avec des maires qui recevaient... Est-ce que vous allez participer, oui ou non, à ce grand débat national ? Pour l'instant, non. Je veux bien qu'on discute des choses. Mais si on ne parle pas de changer les choses, s'il n'y a pas d'aboutissement, on va générer juste une immense frustration dans le pays. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir encore plus de gens mécontents dans la rue avec les gilets jaunes. Tout ce qui va se passer, vous savez... On peut se mettre des œillères et dire « Le mouvement n'existe plus parce que le président de la République a fait un one-man-show de 6h30 ». Ça me dit, je pense, qu'il va y avoir un beau démenti de ce magnifique one-man-show. Dixième rendez-vous pour les gilets jaunes. Si on veut montrer les muscles, si on marche, je veux faire une grande marche et monter les Français les uns contre les autres, qu'ils continuent comme ça. S'ils veulent mettre en place une ambiance de guerre civile, qu'ils continuent comme ça. Nous, on souhaite que le pays soit apaisé. On veut qu'il puisse y avoir un débat et un débat qui soit tranché. Le pays apaisé, ça ne commence pas par le dialogue et donc y aller et participer à ce grand débat. – Attendez, le dialogue, il paraît que ça fait 18 mois que c'est le dialogue à l'Assemblée. Il paraît que c'est la concertation permanente. Là, on est sur le projet de loi justice. Il y a eu, je ne sais pas combien, de milliers d'heures de consultations. C'est la ministre qui vous raconte ça. Et à la fin, vous avez tout le monde dans la rue pour me poser des questions. – Vous allez répondre. Gabriel Syri. Gabriel Syri. – Alors, le PS participera à ce débat parce qu'on ne pense pas que la politique de la chaise vide soit une solution dans le contexte. Pour autant, pour autant, à ce stade, moi j'estime que c'est un jeu de dupe parce qu'on n'a pas eu de réponse sur deux points qui sont fondamentaux pour que ce genre de consultation réussisse. C'est un, sur le fond des thématiques qui sont abordées. Aujourd'hui, la justice fiscale et notamment la question de l'ISF, elle est exclue par le président. Or, aujourd'hui, c'est dans la lettre aux Français. Arrêtez, il dit qu'il ne reviendra pas. – Eh bien, on a dit ce matin, on attend la fin du grand débat national pour voir ce qu'on en fait. – Je ne reviendra pas. – Je ne vous prie pas la parole. – Donc, il ne reviendra pas sur sa politique fiscale, si vous voulez. C'est ce qu'il a dit. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les cahiers de doléances qui sont ouverts depuis des semaines dans les mairies ? C'est que c'est la thématique numéro 1 qui remonte. Donc, si vous voulez, tant qu'il n'y aura pas d'ouverture symbolique sur ce thème qui est à l'origine des mobilisations, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, ça ne pourra pas marcher. Et deuxième point extrêmement important, c'est sur la méthode. Et là, il avait l'occasion hier, puisqu'il a tellement écouté, de répondre sur la méthode. Il y a un problème de confiance. Qu'est-ce que vous allez faire des contributions qui vont remonter ? Même la Commission nationale du débat public, même la Commission nationale du débat public, qui est une incitation publique spécialisée sur ce thème, dit qu'elle n'a pas confiance dans ce débat. – Olivier Véran, une minute, et ensuite, elle a posé et on y retourne. – Il y a deux questions, deux conceptions. – Il a parlé trois heures et demie, ce n'est pas difficile de répondre à ça. – Vous pouvez dire, on a hâte de connaître la méthode et effectivement, on a entendu dire que ce sera vendredi matin qu'on connaîtra les médiateurs et la méthode. Ou on peut dire, il n'a pas parlé de la méthode, vous voyez, ça ne marchera pas. – Il y a un pilota, 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 il y a un pilota. – S'il vous plaît, il y a un pilota, il y a un pilota, personne ne peut croire sur ce plateau et personne ne peut croire parmi ceux qui nous regardent, que l'ISF soit le point central de la mobilisation aujourd'hui des Gilets jaunes – La justice fiscale. – Qui est l'émergence d'une crise majeure qui couvre dans notre pays depuis 20 à 30 ans et qui couvre dans bien d'autres pays voire qui a explosé dans d'autres pays. Je crois que la responsabilité aujourd'hui, par les temps qui couvrent après des semaines de crise alors qu'il y a des violences, etc., c'est que nous, politiques, soyons capables… – C'est quoi le cœur de cette crise ? – C'est que nous, politiques, soyons capables de dire personne ne détient la morale à la vérité, on peut débattre de tout et y compris la question de l'ISF, je suis très décomplexé sur cette question-là, on peut en débattre et la justice fiscale, évidemment aussi, je viens de la gauche comme vous, madame, j'étais au Parti Socialiste comme vous auparavant et croyez-moi, ça compte pour moi. Évidemment, la justice fiscale, évidemment du pouvoir d'achat, personne n'a dit à aucun moment qu'on ne pourrait pas discuter de cela, je fais des réunions dans mon territoire, je fais des réunions dans mon territoire, vous en faites des territoires, vous en faites des territoires, vous en faites des territoires, vous montrez à la hauteur du débat, vous êtes pas à la hauteur avec un vrai faux débat. Non mais vous êtes tous terribles, vous aussi, parce que vous voudriez aussi engager et faire les conclusions avant le débat. Moi, c'est pas ce que je vous demande, ce qui me choque, c'est très bien que le président écoute les maires, c'est très bien qu'il écoute un peu les Français, on lui reprochait exactement l'inverse, isolé qu'il était par une cour technocratique. Mais je suis peut-être un vieux con de sénateur, mais enfin, je me dis qu'il ne faut pas forcément jeter la République parce qu'on n'a pas su faire vivre la démocratie représentative. Excusez-moi, mais quand j'entends le président dire trois fois je vais changer la loi et même pas dire lui le président je vais proposer au Parlement de changer la loi ou je vais le proposer par référendum, on est dans le déni des institutions. Et avant de dire ce qu'il doit y avoir dans la loi, il faudrait peut-être quand même savoir comment est-ce qu'on fonctionne, on se remet à faire fonctionner une démocratie parlementaire, une démocratie locale, une démocratie sociale. Et là-dessus, on pourrait tous être d'accord. Bon, et je crois qu'on devrait commencer par ça, mais ça, c'est même pas abordé. On va s'arrêter une seconde, on va s'arrêter une seconde, Gabriel Syrie, on s'arrête une seconde et vous restez évidemment en place avec vos questions et évidemment vos réponses. On se retrouve dans une minute. Nos invités dans la deuxième partie de News & Compagnie, Olivier Véran pour La République en marche de l'ISER, Hugo Bernalysis, député La France Insoumise du Nord, François Gordidier, sénateur LR de Moselle, Gabriel Syrie, une des porte-parole du PS, Maurice Safran, Bruno Jeudi, merci à tous les six d'être avec nous. Évidemment, on revient très longuement ce soir sur ces sept heures, ces sept heures de prise de parole hier, un peu moins évidemment, mais en tout cas, sept heures de présence au Congrès des maires pour Emmanuel Macron dans l'heure, 600 maires étaient présents pour lui poser des questions, l'entendre et les réponses du président ont été largement commentées déjà depuis hier soir. Je me demandais quand même une chose, M. Gordidier, parce que le président des Républicains, Laurent Wauquiez, il a confirmé aujourd'hui le lancement d'un contre-débat par son parti ? Parce qu'il dit en gros, ça ne nous laisse pas indifférents ce qui s'est joué hier, donc allons-y, nous, sur quoi ? Sur l'immigration, c'est ça ? C'est ce que vous voulez ? Sur quoi ? Quel autre thème ? On peut débattre sur absolument tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou, mais il y a les sujets économiques et sociaux. Autant, on peut débattre, chaque parti peut organiser le débat, et puis que l'État organise le grand débat auquel d'ailleurs nous pouvons participer les uns et les autres dans nos départements respectifs, ce n'est pas le point. On débat pas assez, qu'on discute au lieu de... Non, mais attendez, un contre-débat, alors que là, il y a un débat national de trois mois qui s'élance et qu'il y avait des maires LR hier, est-ce que ce n'est pas la solution ? Est-ce qu'il faut lancer un contre-débat ? C'est un débat de plus. C'est un débat de plus. Constructif. Et d'ailleurs, à la rencontre des citoyens, si on se rend compte que notre parti doit rester moins dans l'entre-soi et s'adresser davantage aux citoyens, moi, je suis demandeur du maximum de débats. Simplement, c'est ce qu'on dit en première partie. Je pense que ce n'est pas la réponse de fond. C'est une solution de sortie de crise. Certainement, le président veut refaire le coup de la grande marche. Pourquoi pas ? Ce qui est le plus important à mes yeux, c'est de faire refonctionner cette démocratie et que le président ne soit pas l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire ce que les maires demandent. Et ce n'est pas ce qu'on a. Je voudrais quand même le dire. Dans la lettre, ce qui engage mal, c'est que dans la lettre qu'il a faite, il y a des remises en cause de tout, sauf de lui-même et sauf de la technocratie. Elle n'est jamais remise en cause. Le Parlement, notamment les députés, il n'existe plus. Le Sénat relégué au rang d'Assemblée consultative et donc ça ne peut pas marcher dans cette émission démocratique de présentation. Maurice Safran, il a refermé des portes, Emmanuel Macron, sur l'ISF. Elle n'est pas loin d'être refermée la porte sur le RIC. Ben si, quand même, il l'a dit hier. Il a dit sa frilosité sur ce référendum d'initiative citoyenne. Il y a des attentes et il y a des réponses concrètes qui sont attendues par les Français. Est-ce qu'il peut être dans une initiative juste là pour gagner du temps et ne pas apporter des réponses concrètes ? S'il gagne du temps, c'est un suicide. Donc peut-être qu'il est suicidaire, c'est possible. Peut-être qu'il a décidé qu'au mois de juin, tout s'arrêtait. Donc peut-être qu'il est suicidaire. Je ne crois pas que ça... Bon. Il est évident qu'il est obligé de prendre une mesure ou des mesures spectaculaires sur le plan fiscal. Ça ne sera peut-être pas la remise en cause de l'ISF, mais ça va tourner autour parce qu'effectivement, si ça sort comme c'est probable, comme la première ou une des premières revendications des Français, il est évident qu'il devra bouger sur ce terrain-là. les sondages. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est une fausse... Juste pour terminer, juste pour terminer, le point fort et le point faible d'hier, c'est le même, c'est qu'il est en face des maires. Et qu'effectivement, il sera... Peut-être que je dis une énormité, mais je l'ai dit quand même. Il sera obligé, d'ici la fin du mois de mars, de faire un débat sous quelle forme, je ne sais pas, avec les gilets jaunes. Il n'a aucune porte de sortie. Il est contraint à un moment ou un autre de refaire à peu près sous une même forme ou une sorte un peu différente ce qu'il a fait hier, maire gilet jaune. Il y est obligé. Alors, Olivier Véran, éclairez-nous. Est-ce que c'est dans les tuyaux ? Peut-être pas s'ils sont gilets jaunes. Évidemment, on ne va pas mettre encore un peu plus d'huile sur le feu. Mais est-ce que c'est dans les tuyaux ? Est-ce qu'il y a une discussion possible avec des représentants des gilets jaunes ? Dixième rendez-vous à Paris, à Toulouse, déjà, lancé sur les réseaux sociaux. Je peux vous le dire aussi. À Lille aussi, exactement, sur les réseaux sociaux pour ce samedi. Et retour à Paris. Je vous fais confiance. Ce n'est pas qu'il serait obligé ou qu'il serait contraint de le faire. Vous le connaissez, Emmanuel Macron. C'est chouette de le faire. Vous connaissez le Président de la République. Il ne serait pas dans la rue, il y a toujours une petite phrase qui va avec. Répondez, s'il vous plaît. Allez-y. Si il décide de le faire, ce ne serait pas contraint et obligé. Il n'a pas peur d'aller au contact, Emmanuel Macron. Il aime convaincre, il aime discuter, il aime l'échange, il aime le débat. Personne ne peut lui retirer ça. Mais est-ce que c'est dans les tuyaux ? Mais je n'en sais rien. Je ne suis pas dans la tête du directeur de cabinet ou du Président de la République. Ils verront bien. Il faut que les conditions de sécurité, j'imagine, soient réunies, ce genre de choses-là. Mais on ne peut pas imaginer à un seul instant que le Président de la République réchigne ou n'ait pas envie de débattre ou de discuter. Encore faut-il qu'eux-mêmes aient envie de le faire et sous quelles conditions ? Vous savez, vous seriez surpris des fois. Moi, j'arrive à rencontrer des représentants de Gilets jaunes mais je dois commencer la réunion en promettant de ne pas dire qu'on s'est parlé et qu'on ne s'est jamais rencontrés. Parfois, ça peut être un petit peu compliqué dans les conditions d'organisation du débat mais je crois que c'est évidemment fondamental. Ce qu'il a fait comme exercice avec les maires, moi, je voyais l'émission hier et je me disais qu'il y aurait des Gilets jaunes dans la salle, ce serait un exercice intéressant. Est-ce qu'il est réaliste de le faire ? Est-ce qu'il est possible de l'envisager ? On verra. Mais franchement, il ne serait pas contraint s'il le faisait. Vous êtes d'accord qu'il faudrait encore des garanties supplémentaires parce que quand la Commission nationale du débat public explique que la manière dont le gouvernement pose le sujet sur la table, c'est le meilleur moyen de vider les salles et de radicaliser les positions. Ce n'est pas seulement l'opposition qui le dit, c'est cette Commission nationale du débat public. Et nous, si on y participe au débat, c'est parce qu'on pense que c'est positif. On pense effectivement qu'il faut échanger. On pense qu'il faut absolument des remontées de terrain. Mais on veut que ça débouche sur quelque chose. Parce que si, dans trois mois ou dans deux mois, à la fin de ce grand débat, ça ne débouche sur rien ou de rien de satisfaisant ou simplement sur les réformes qui étaient déjà prévues parce qu'on voit bien que la lettre... Vous avez une question ? Je vous réponds. Je ne pourrais plus vous répondre. Non, pas du tout. La lettre qui rédige, elle commence par nous ne remettrons pas en cause la politique fiscale et puis en bas, on pourra parler de laïcité, on pourra parler de machin. Donc si vous voulez, le débat est orienté. Votre réponse est le débat d'ici. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la lettre. Mais ce n'est pas grave. Passons. Encore une fois, on débattra de tout. Il n'y a aucun sujet tabou. Vous voyez de toute façon un parlementaire, un préfet ou un maire dire à quelqu'un qui se lève dans une salle que vous ne pouvez pas débattre de ça. C'est bien de parler mais derrière, ça débouche sur quelque chose. Soyez réaliste. Faites des débats. Vous êtes pour une conférence sociale par exemple ? Je vous réponds concrètement. À Grenoble, une entreprise, Schneider Electric a décidé d'organiser des débats au sein de l'entreprise. La mutualité française m'a envoyé un petit texto pour me dire on va organiser deux débats je crois par département dans le cadre du débat. Une association environnementale m'a dit on va organiser le débat avec nos adhérents. Est-ce que vous pensez une seconde que dans ces cadres-là ou comme dans les autres d'ailleurs on a vocation à empêcher le débat de se tenir ou qu'on ne tiendra pas compte ? Mais vous imaginez la chance. Mais encore heureux que les débats ne vous a pas attendus pour faire des débats. Il y a des débats partout. Quand vous êtes parlementaire comme moi quand vous êtes parlementaire vous faites une réunion publique dans votre circonscription vous allez ramer sur les marchés distribuer des tracts pour que les gens viennent discuter. Là les gens nous sollicitent parce qu'ils ont envie de bien discuter et échanger. On ne va pas passer à côté. Comment vous traitez les contributions ? Il est évident que vous n'empêcherez pas les gens de parler de ce qu'ils veulent. Je pense que l'opposition devrait se battre non pas sur est-ce qu'on peut parler de ci ou de ça mais plutôt sur les garanties pour la restitution et la synthèse qui sera faite de ça. C'est là-dessus. Et moi je m'étonne que les oppositions ne se battent pas sur ce point qui est crucial. C'est-à-dire la restitution de tout ça la synthèse qui sera faite par qui, comment. Là-dessus c'est le plus grand flou et à ce moment vous avez raison j'ai eu la chance de participer à la concoursité s'il vous plaît excusez-moi on est six il faut donner à parler à tout le monde. Vendredi on en saura plus on saura quoi exactement ? On saura déjà le nom des médiateurs avec certains qui sont nommés par de l'opposition d'ailleurs qui vont être chargés de la bonne tenue de la restitution du débat etc. Encore une fois encore une fois pardon si on a des dizaines de milliers de contributions si on a des soyons fous on peut rêver des centaines de milliers de contributions vous pensez qu'on va passer à côté de cette occasion alors qu'on se rend quand même tous collectivants c'est pas nous qui s'entend le vent du boulet c'est la classe politique c'est la démocratie c'est la république vous avez une occasion de sortir par le haut c'est pas l'occasion de la France Insoumise était tout à l'heure dans le 20h on va y arriver écoutez ce qu'il dit c'est une supercherie et je n'ai pas l'intention de la cautionner vous écoutez le bonhomme et il vous dit bon de toute façon je vais pas changer de cap mais à la fin je vous dirai les conclusions que je tire de ce que vous m'avez dit enfin c'est plus que jamais une attitude monarchique vous avez vu les sujets c'est pas un grand bavardage dont on a besoin c'est pas d'un grand blabla c'est de la possibilité de pouvoir décider de tels sujets d'habitude ça se tranche dans une élection bon Hugo Bernal si on entend ce que dit le président de la France Insoumise mais moi je me pose une autre question est-ce que parce que vous avez été aux côtés des Gilets jaunes parce que dès la première heure Jean-Luc Mélenchon a affiché son soutien et vous n'en avez pas profité est-ce que vous encouragez ça c'est vous qui le dites bah non c'est les sondages attendez-moi est-ce que vous encouragez vous et les sondages alors mais bon c'est pas la science infuse les sondages est-ce que vous encouragez les Gilets jaunes à y participer si vous vous ne le faites pas est-ce que vous les encouragez les gens sont libres mais le débat on est tous des grands amoureux du débat personne n'est contre le débat c'est contradictoire si vous êtes des grands amoureux du débat pourquoi la politique l'âge s'est mis parce que ce n'en est pas un un débat c'est une discussion et à la fin on tranche et quand vous ne savez pas comment vous trancher dans un débat puisqu'il n'y a pas de majorité ou de minorité non mais c'est là où la percherie autant on peut adhérer à l'idée du débat il vaut mieux dans ce pays qu'on débat qu'on se fout sur la gueule bon là-dessus on devrait au moins tous être d'accord mais derrière et c'est là où il peut y avoir perjurie il ne faut pas d'autres fausses illusions qui tranche en fin de compte dans les débats on le sait bien quand on est maire et qu'on réunit les gens on entend tout et son contraire comment est-ce qu'on arbitre et bien on arbitre en démocratie par le vote soit le vote du parlement soit le vote référendaire bon et ni vous ni nous ne pouvons décider à l'avance ceux qui sera voté bien sûr les gens ont accepté au départ l'abolition du VSF puisqu'ils ont voté Macron qui l'avait annoncé et au départ ils n'ont pas gueulé quand on l'abolit ils ont hurlé quand quand en même temps et bien on a augmenté la CSG sur les retraités on a terminé l'indexation et qu'ils se sont dit les riches vont moins payer mais si tout le monde payait moins c'est pas grave mais les pauvres vont payer davantage bon et bien tout ça on ne peut pas à l'avance ni vous ni nous dire ce que ça donnera et dans tous les cas on est dans une démocratie et c'est de façon démocratique que ces questions devront être tranchées et c'est pas ceux qui crient le plus fort qui doivent nécessairement porter la décision on ne peut pas accorder le bénéfice du doute à cette entreprise singulière pour le moins ça va ça fait 18 mois qu'on accorde le bénéfice du doute sur des concertations qui n'en sont pas moi je vous redonne un exemple concret on est dans la deuxième lecture du projet de loi sur la justice la ministre de la justice vous explique qu'elle n'a jamais fait autant de réunions il n'a jamais eu tant de concertations avec les professionnels du droit les magistrats c'est quoi la conséquence c'est qu'ils étaient tous dans la rue hier soir hier après midi pardon tous vous m'entendez tous avec l'unanimité l'unanimité des avocats ça n'est jamais arrivé contre aucun gouvernement et après on va nous expliquer qu'il faut refaire une concertation à un moment donné il faut donner des gages des garanties des certitudes pas des on verra pas des peut-être pas des peut-être pas des on verra pas des présidents qui sont là omnipotents omniprésents omniscients et qui expliquent que finalement les gens n'ont peut-être pas bien compris il n'est pas allé assez loin pour illustrer votre propos et je vous donne la parole Maurice juste après Olivier Véran répondez-moi sur un point Emmanuel Macron hier a exprimé ses doutes sa frilosité voire sa défiance quant au référendum d'initiative citoyenne le RIC moi je me pose la question parce qu'on est dans une démocratie participative où normalement on doit exprimer les choses à partir d'hier est-ce que le président craint le peuple les citoyens ? le président a pris un très bon exemple hier il a parlé du Brexit il a parlé du Brexit oui c'est la réponse effectivement ce qui s'est passé hier est un événement majeur pour l'Europe c'est le refus par les parlementaires britanniques des conditions du Brexit non mais attendez non parce que moi sur les 25 contributions que j'ai reçues qu'une délégation m'a apporté la revendication numéro 9 c'était le Frexit c'est-à-dire que la France quitte l'Europe donc moi je veux bien qu'on commence à faire des référendums d'initiatives citoyennes sur des sujets comme ça tout ce que le président de la République rappelle en Suisse Olivier Véran le RIC il existe depuis 100 ans on peut bien sûr moderniser nos institutions moi je suis favorable à plus de démocratie locale notamment et pourquoi vous n'avez pas voté les amendements qui allaient dans ça pendant la discussion sur la réforme constitutionnelle pourquoi vous ne les avez pas votés Hugo ou pas parce que moi je veux bien qu'on discute de plein de choses je veux dire qu'on discute de plein de choses si derrière vous ne votez pas ça dans l'hémicycle à un moment donné moi je souhaite que les gens ils regardent ce qui se passe à l'hémicycle ce que vous votez comment vous discutez comment vous débattez parce qu'ils ne seront pas déçus Olivier Véran Olivier, allez-y Olivier Véran ça intéresse la réponse ? j'étais en train de dire que j'étais pour plus des démocraties locales s'il vous plaît c'est des questions sur lesquelles on peut discuter ensemble justement des éléments sur lesquels on peut discuter et avancer ensemble seulement dès que je commence à parler de ça comme je suis la république tout de suite on me saute dessus c'est juste vos votes on arrête alors allez-y s'il vous plaît Olivier Véran plus de démocratie participative évidemment plus de consultations plus de concertations moderniser nos institutions qui sont pardon j'ai un profond respect pour le Parlement j'y participe mais c'est que pour le bien et contre le mal on va pas y arriver commencez par écouter un peu le Parlement j'excuse-moi quand au Sénat on dit sur la décision pour 2018 attention danger si on a en même temps la trajectoire carbone et l'envolée des cours et bien il y aura un problème et bien l'exécutif et l'Assemblée le refusent c'est de temps en temps et pourquoi on a envie de jeter les parlementaires parce qu'on se dit qu'ils ne servent à rien et pourquoi ils ne servent à rien parce qu'ils ne font pas leur boulot parce qu'ils ne sont pas entendus donc si nos institutions fonctionnaient simplement normalement et bien ça irait déjà un peu mieux Maurice excusez-moi mais les uns et les autres on enfile des perles aussi pas mal de perles ce soir parce qu'en 5ème République les parlementaires ils ont toujours été maltraités alors peut-être qui sont peut-être peut-être attendez regardez attendez comment quel moment quel moment la deuxième chose c'est qu'il faut arrêter avec les nouveaux tabous et le nouveau tabou c'est de dire RIC formidable extraordinaire ça pose des problèmes de démocratie énorme le RIC c'est pas aussi évident la démocratie directe la démocratie directe n'est pas forcément la solution de tout moi je suis je précise bien que j'ai toujours été d'une hostilité totale à toute comparaison entre la France insoumise et le Front National totale je suis je suis assez gêné que sur la question du RIC et la France insoumise et le Front National sont des militants acharnés sans la moindre réflexion ça me préoccupe attendez si vous permettez qu'on arrive à discuter de manière audible pour les téléspectateurs c'est sympa on peut ne pas être d'accord avec ce que vous dites mais même si 90% des français sont pour le RIC vous pouvez respecter les 10 qui ne sont pas forcément d'accord ok c'est dit voilà c'est tout alors il faut respecter il faut que vous respectiez il faut que vous respectiez ceux qui ne font pas comme nous le feuilleton benala s'il vous plaît de retour aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat et vous savez de quoi je parle monsieur Gros Didier particulièrement puisque vous êtes membre de la commission d'enquête sur cette affaire deuxième audition pour Patrick Stroda directeur du cabinet d'Emmanuel Macron Christophe Castaner ministre de l'Intérieur Jean-Yves Le Drian ministre des Affaires étrangères a été aussi auditionné les questions elles portaient sur les passeports diplomatiques utilisés par l'ancien charge de mission de l'Elysée et de quatre d'ailleurs vous confirmez ça et l'utilisation d'un téléphone sécurisé écoutez d'abord Patrick Stroda je ne vais pas y arriver qui soupçonne clairement Alexandre Benalla d'avoir utilisé un faux document pour obtenir un passeport de service Pour obtenir ce deuxième passeport monsieur Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée en tête du chef de cabinet une note non signée de façon manuscrite donc soupçonnant une falsification faite par monsieur Benalla nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40 ah oui à quelle date ce matin Olivier Véran on apprend aussi que Benalla a utilisé ses passeports une vingtaine de fois après son licenciement comment est-ce qu'on peut en être arrivé là à l'Elysée c'est une passoire comment ça se passe pourquoi vous incriminez l'Elysée je ne sais pas c'est pas là-bas qui travaillait là vous avez les dérives d'un homme non qui fait des produits manifestement des faux documents qui voyage les dérives d'un individu qui a fondé sa société de sécurité c'est pas c'est comme ça que vous balayez c'est comme ça que vous balayez le sujet je ne balaye rien du tout j'aurais pas ouvert les infos de 21h avec ça parce que je pense que c'est pas pas mal à l'aise il n'y a aucun problème là-dessus je ne fais pas partie de la commission d'enquête comme mon collègue sénateur c'est une affaire pour laquelle la justice a été saisie donc je vais les commenter sur le sujet non attendez vous ragonez n'importe quoi d'abord il n'en a plus à l'Assemblée c'est le fait d'un individu isolé non mais attendez on est allé au fond du dossier est-ce que vous pouvez préciser votre question quand vous dites c'est une dérive de l'Elysée qu'est-ce que ça signifie vous considérez que c'est un système élyséen qui est mis en place non pas un système élyséen c'est que quand même on se demande comment effectivement monsieur Benalla a pu comme ça utiliser ses passeports une vingtaine de fois après son licenciement comment on peut expliquer ça il y a eu des manquements quelque part ou pas je crois que c'est à peu près évident pour tout le monde qu'il y a des dysfonctionnements est-ce que j'ai envie de connaître la vérité dans cette histoire évidemment la réponse est oui donc il y a eu des manquements oui après je suis parlementaire alors monsieur Grodidier monsieur Grodidier qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui on en a eu on continue dans le surréalisme c'est-à-dire on en apprend chaque fois bon on va arrêter les travaux parce qu'on avait six mois pour le faire et puis là on passe peut-être même dans la diplomatie parallèle et non plus dans la police parallèle ce qui n'est plus notre sujet puisqu'on avait une saisine qui était bien précise mais enfin on est allé de mensonge en mensonge c'est surréaliste au départ on nous explique les plus hauts responsables de la présidence nous explique monsieur Benalla s'occupe de tout sauf de sécurité et le ministre d'Intérieur l'ancien nous dit j'ai rien vu j'ai rien entendu et je peux rien dire sauf que j'ai croisé monsieur Benalla et je croyais qu'il était policier après ça on découvre que le directeur de cabinet du président lui a demandé un port d'armes pour assurer la sécurité du président dans les déplacements privés mais il ne s'occupait pas de sécurité bon après ça vous avez monsieur Benalla qui dit non non l'arme c'était pour me protéger moi parce que je suis menacé moi et pourtant il a accompagné le président mais tout est surréaliste et on a continué aujourd'hui avec des passeports qu'il a continué à utiliser pendant des mois alors certains auraient dû les restituer un a été obtenu frauduleusement et le ministre de l'Intérieur nous explique qu'on ne pourrait pas les enlever pour des raisons juridiques et le ministre de l'Affaires étrangères pour des raisons techniques alors Gabriel Cyril à part ça l'état fonctionne bien comportement fautif d'un individu je crois que la question qu'on se pose aujourd'hui c'est effectivement est-ce que c'est un dysfonctionnement ou est-ce que ça va plus loin est-ce que c'est une affaire d'état moi je pense que ça tient un peu des deux en réalité parce qu'il y a eu quand même des révélations aujourd'hui à donc le café le directeur de cabinet de l'Elysée qui nous explique que les passeports n'ont pas été restitués et qu'il le savait or monsieur Benalla a expliqué en septembre qu'il avait restitué ses passeports donc si vous voulez à l'époque il a été couvert c'est ça le sujet je pense c'est là qu'on a une forme d'affaire d'état c'est à dire que en septembre c'est une affirmation que vous faites là sur un plateau de collègue ce que je considère c'est qu'il savait ce que je considère c'est qu'il savait visiblement que les passeports n'avaient pas été récupérés et que personne ne l'a dit en septembre donc on est en droit de s'interroger sur pourquoi le silence a été fait sur cette affaire à ce moment là et ensuite je voudrais juste saluer le fait que la commission d'enquête puisse se tenir au Sénat ce qui n'a pas été possible à l'Assemblée et ça c'est possible parce qu'il y a une pluralité ah si il y en a une de commission d'enquête oui mais elle n'a pas rendu de rapport elle n'a pas rendu de rapport parce que ça a été complètement verrouillé s'il vous plaît s'il vous plaît il reste 30 secondes pour la parole des uns et des autres monsieur Béraldic j'étais dans la commission d'enquête qui n'en était pas une et qui n'existe plus qu'on a demandé de rouvrir et qui ne se rouvrira pas donc voilà et moi je retiens une chose c'est qu'à l'époque il y a un type qui nous a dit écoutez je vais vous mettre tous à l'aise je suis responsable de tous qu'il vienne me chercher d'accord donc à un moment donné oui il y a un responsable dans cette histoire il s'appelle Emmanuel Macron qu'il assume jusqu'au bout y compris les suites de l'histoire qu'il assume jusqu'au bout Bruno Jeudy Maurice Safran en 10 secondes chacun est-ce qu'il y a encore quelque chose à redouter pour Emmanuel Macron de cette affaire Benalla ou est-ce que tout a été dit parce qu'on voit qu'on en apprend encore aujourd'hui et Benalla il sera entendu lundi prochain en 10 secondes sous réserve qu'il y a un nouvel épisode il faut espérer que non pour l'Elysée ce qui est certain c'est qu'entre l'amateurisme le défaut technique le côté débrouillard j'allais dire ou malin de Benalla on a le choix mais ce qui est certain c'est que c'est un très mauvais épisode pour Emmanuel Macron merci à tous en tout cas d'être venus ce soir en discuter au pas de course à suivre ses brussoussins et ses invités merci à tous merci à tous